Les ambulanciers Avant le projet, c'était interdit aux techniciens ambulanciers d'administrer un médicament à raison de législation fédérale, provinciale et du Collège de médecins du Québec. Le besoin était de soulager la douleur des patients, les très souffrants, ces patients-là qui, dans notre région, qui est grande, ont de longues distances à parcourir. On a mis notre équipe de formation terrain pour les ambulanciers, qui ont formé sur la technique, l'administration et les différents éléments du protocole. Même chose pour les infirmières qui sont engagées à l'UCCSPU. Ce sont des gens qui sont déjà avec une expérience en soins critiques. Je passe à travers un protocole, pour voir si c'est vraiment un bon patient pour recevoir le fentanyl. À ce moment-là, quand c'est validé, j'appelle le support médical. Je lui compte un peu l'histoire pour qu'il puisse se faire une tête sur la nature de la douleur. Et à ce moment-là, il m'autorise le fentanyl. Le filtrage de l'appel entre le paramédic et le médecin se fait via l'infirmière de l'UCCSPU. Donc, c'est elle qui reçoit les informations du technicien ambulancier. C'est elle qui trie, qui vérifie les différents critères d'éligibilité pour l'analgésie. Et une fois que les critères sont établis et que l'ordonnance semble être valide, à ce moment-là, l'ordonnance est confirmée par la communication entre l'infirmière et le médecin d'urgence du plancher. C'est sûr qu'un patient souffrant, c'est un patient qui est difficile à évaluer, tant au triage que par le médecin pour l'évaluation initiale. Et lors de notre évaluation, on a un patient qui est beaucoup plus collaborateur, qui a des histoires qui sont plus claires, qui se laissent plus facilement mobiliser pour les différents examens. Depuis 2010, on a donné plus de 4000 ordonnances de fentanyl aux patients de charge d'appelage. On se sent une certaine responsabilité de leur donner les meilleurs soins à partir du moment qu'ils contactent le 911. Donc, dans le continuum de soins, c'est un must de leur offrir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada